Située entre l'Afrique et Madagascar, Mayotte, avec ses 374 km², abrite une biodiversité exceptionnelle. Malgré sa taille modeste, elle abrite des espèces végétales et animales endémiques rares. Cependant, Mayotte fait face à un problème urgent. Elle détient malheureusement le triste record du taux de déforestation le plus élevé parmi les départements français. L'expansion démographique, les cultures intensives de bananes et de maniocs, le pâturage et l'urbanisation ont mené à la perte rapide de ces précieuses forêts. Cette déforestation met en péril la biodiversité unique de l'île et affecte la qualité de vie de ses habitants. Ces derniers constats soulignent l'importance cruciale de trouver des solutions durables pour préserver cette richesse naturelle fragile. Ainsi, notre association Mayotte Nature Environnement lance le projet GG Forêt. Celui-ci a pour but de sensibiliser aux écosystèmes forestiers et aux arbres hors forêt. Le projet s'articule autour de deux axes principaux. Le premier axe ciblera les élèves en proposant un kit pédagogique ainsi que des animations scolaires. Au total, 750 mallettes seront utilisées pour sensibiliser 3500 jeunes. Le deuxième axe a pour but d'accompagner au moins 150 professionnels du monde agricole pour intégrer les arbres de manière harmonieuse dans leurs pratiques. Au total, sur 40 hectares, ça sera 6000 pieds qui seront introduits. Mayotte Nature Environnement encadrera trois associations dans la recherche de financement, la replantation ainsi que leur survie. Pour conserver les arbres et les forêts et développer des actions résilientes, GG Forêt s'appuie sur des partenaires importants. La montée en compétence des associations locales leur permettront de devenir des chefs de file de ce genre de projet, voire des opérateurs de mesures compensatoires dans de nombreux projets pour le développement de Mayotte. C'est ainsi que le projet GG Forêt a été sélectionné dans le cadre de l'émission Aux Arts aux Citoyens, soutenue par France Nature Environnement et France Télévisions. Merci à toutes celles et ceux qui rejoignent notre cause pour créer un avenir plus vert et plus durable pour Mayotte. Sous-titrage Société Radio-Canada